Générique Bonjour chers amis, vous regardez les nouvelles en français, je suis Sainval Gregorien et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Condoléances du président de la République d'Armée Occidentale, Almenac Abrahamian, pour la disparition du général Astrazatou Petrosien. Conférence, la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson cinq ans plus tard et l'Arménie Occidentale. La France tente au niveau d'influencer la question du Haut-de-Carabakh. Ni les tapis ni les habitants de Chouchy ne pouvaient se protéger les uns les autres directeurs de l'entreprise de tissage des tapis. Après le rétrait des eaux du lac de vent, les ruines du port appartenant au royaume d'Ararat sont apparues. En Turquie, ils ont essayé de vendre secrètement la plus célèbre église catholique de Constantinople. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Montémille Cognon. Le 24 novembre, le général de division Astrazatou Havetik Petrosien, ancien vice-ministre de la défense de la République d'Arménie, premier vice-président de l'Union des volontaires de Yelkrapa, commandant en chef de l'unité Oriole, président de ONG Suicide Uni Oriole, est décédé des suites d'une grave maladie. Le président de l'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamian, a exprimé ses condoléances au nom de l'Arménie Occidentale à la famille, aux proches et aux amis militaires du général. Repose en paix, fils de la mère patrie. Le 21 novembre, le bureau des rêvants de la République d'Arménie Occidentale a organisé une conférence sur la synthèse arbitrale du président Vudrovilsson, cinq ans plus tard, l'Arménie Occidentale, le président de la République d'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamian, et le président de l'Assemblée Nationale, Léonard Basmajan, ont pris la parole lors de la conférence. La première guerre mondiale a pris fin sur le front de l'Est lorsque le gouvernement ottoman a exigé en cessé le feu le 29 octobre de 1918. Le lendemain, l'Empire ottoman a signé la trêve des sages au nom des alliés, le lendemain, l'Empire ottoman a signé le trêve des sages au nom des alliés, le traité de paix est signé par la Grande-Bretagne. Le ceci-le-feu de vis comprend deux articles importants sur l'Arménie et les Arméniens. L'article 11 prévoit l'évacuation des troupes turques de Transcaucasie. L'article 24 stupile qu'un cas de trouble dans l'une des régions arméniennes, les alliés, se réserve le droit sans imparer. Une conférence internationale a été convoquée le 19 janvier 1919 à Versailles, en France, dans le but de mettre fin à toutes les guerres et de répandre la paix dans le monde. Au total, 32 pays ont participé à la réunion. Le 12 février 1919, deux délégations arméniennes arrivent à Versailles. La délégation représentant l'Arménie orientale était dirigée par Aveti Saharanyan et Poros Nubalpacha, représentés les Arméniens occidentaux. Ils ont présenté leurs demandes concernant l'Arménie occidentale, le territoire qui s'attend de la mer Méditerranée à la mer Noire, au Djavark, à l'Artsakh et au Nakhichevan. Entendant les demandes de la patrie arménienne, le chef de la délégation britannique, Lloyd George, a déclaré à la délégation arménienne que les Arméniens ne suffisaient pas à remplir la zone nécessaire. Le 28 juin 1919, le traité de la Société des Nations a été signé dans le cadre du traité de Versailles. Le texte intégral de l'article est disponible sur notre site web. La France tente au niveau d'influencer la question du Haut-de-Karabakh. Cet article a été publié par le journaliste du Monde, Peter Smolar. Après 25 ans de diplomatie infructueuse, le conflit du Haut-de-Karabakh a soudainement dégelé à la fin du mois de septembre. Puis, après six semaines d'affrontements entre Arméniens et Azerbaïdjanais, Iréven a été contrainte d'abandonner. Un accord de cesser le feu a été signé sous les auspices de la Russie du 9 novembre. Les canons sont silencieux, mais rien n'est décidé. Les diplomates ont donc rempli l'affaire en réhabilitant le même format que le groupe de Minsk qui avait échoué dans le passé. La France, qui a condamné pendant plusieurs mois les violentes attaques d'Ankara, dans différents ans de crise, ne peut pas évaluer positivement cette idée et envisage d'autres formules pour contrôler le cesser le feu. Mais comment peut-on l'influencer ? Le journaliste pose la question. L'article complet est disponible sur le lien suivant. Le directeur de la société Rarabar Karpets, Sevan Kachatryan, a exprimé son inquiétude. Nous n'avons rien réussi à obtenir de Shushi. Personne n'avait prévu une telle évolution. Tous les Arméniens de l'Artsakh, tous les Arméniens, ont toujours considéré Shushi comme l'un des endroits les plus sûrs de l'Artsakh, une ville-fortresse imprenable. La société dispose également d'ateliers à Stepanakert et à Kchartar. À ce moment-là, le travail était paralysé. La vente des tapis Artsakh et Rarabar est particulièrement populaire de nos jours. Ce n'est pas seulement une perte financière. Nous perdons notre histoire et notre culture. Sevan Kachatryan souligne qu'Achushi beaucoup, beaucoup de choses de valeur sous la garde de l'État ont été laissées sans abri. L'interprise des tapis du Karabakh s'engage à préserver le patrimoine culturel traditionnel de l'Arménie et à le transmettre aux générations futures. Le niveau d'eau du lac Vant en Arménie occidental a considérablement baissé, ce qui a fait apparaître des bâtiments historiques sous les eaux dans le Provence-Artsakh ces dernières années. Il s'avère que les dernières ruines trouvées dans la région, qui a sérui de portes pendant le royaume d'Ararat, remontent à l'environ 750 avant Jésus-Christ. Les Arméniens qui géraient le trafic maritime sur le lac de Vant ont construit différents portes dans cette région. L'un de ces portes est connu sous le nom de Delishaï Portes. En Turquie, le citoyen Seba Hattingök a tenté de vendre la plus célèbre et la plus grande église catholique de Constantinople, Saint-Antoine, à des étrangers par les biais de faux documents. Selon la source, le nom de Seba Hattingök, qui a tenté de vendre Saint-Antoine dans la région de Beorlou à Constantinople, est mentionné dans 34 enquêtes différentes. La publication mention que Beorlou à visité les États-Unis, la France, l'Italie et d'autres pays a trouvé des héritiers aux propriétaires de cette église et a essayé de vendre l'église. Sébastien Beorlou a été arrêté. Il est à noter que l'église Saint-Antoine a été fondée au début du 18e siècle par la communauté italienne de Constantinople. Monté Melconian est né le 25 novembre de 1957 à Visélia, en Californie. Il était le troisième enfant d'une famille arménienne-américaine de survivants du génocide. Charles Melconian, 1918-2006, et Zabel Melconian, 1920-2012. Les parents étaient destinés à sourire aux fils qui glorifiaient leur famille. Monté Melconian est diplômé de l'université de Berkeley en archéologie, en histoire de l'Asie. Son choix de profession était basé sur la ferme intention de retourner au Moyen-Orient. Outre l'arménien et l'anglais, le Melconian maîtrisait sept langues, le français, l'espagnol, l'italien, le turc, le persan, le kurde et le japonais. En 1978, au plus fort de la guerre civile au Liban, Monté Melconian arrive à Beyrouth. Melconian a participé à la défense du quartier arménien. Ensuite, Melconian est devenu un combattant de la milice arménienne à Bouchamout et a participé pendant deux ans à des combats de rue avec les palinguistes. Au printemps de 1980, Monté Melconian a rejoint l'organisation Asala. Melconian a mené des opérations à Rome, à Athènes, et a participé à la formation des combattants pour l'opération Vent en septembre 1981. En novembre 1985, Melconian a été arrêté à Paris et condamné à six ans de prison pour possession illégale d'armes et falsification de documents. Au début de 1989, il est libéré et exilé au Yémen du Sud. En 1991, immédiatement, après son arrivée au Karabakh, Melconian participe au combat pour Bouzlouk-Malachit-El-Kéj, région de Chaoméan. Melconian a été nommé chef d'état-major du désachement du corniseauge, a dirigé la région défensive de Martouni et l'année suivante, Monté l'a défendu avec succès. Il a ensuite participé à l'opération Kelbadjar au combat dans les districts de Martakert et Laskeran. Le 12 juin 1993, dans le village de Marzali-Monté, ses soldats ont affronté des BNP et des soldats d'unité militaire azerbaïdjanaises. Au coup de la bataille, Melconian a reçu une balle dans la tête et est mort. Monté Melconian a été enterré au panthéon de Yérablour. Chers amis, je vous remercie bien d'autres attentions et à la fin de notre numéro, vous pouvez écouter la chanson « Kankanawur Angir » par Mkhitar Tektyan. Kankanawur Angir » par Mkhitar Tektyan. Au revoir.